Bien, considérons la fonction f qui a x associé x au carré. On va tracer le graphe de cette fonction, c'est une fonction qu'on connaît très bien. Le graphe c'est une parabole, donc voilà, là je trace mon repère de coordonnées. Et la fonction qui a x associé x au carré, il y a une branche de parabole par ici, et puis une autre branche symétrique de l'autre côté. J'en trace un petit bout. Voilà, ça ressemble à ça. Et je voudrais calculer l'r sous la courbe de cette fonction lorsque x se déplace entre 1, que je mets ici, et 4, que je mets là. Tu vois que j'ai délimité une petite r sous la courbe, et bien je voudrais calculer cette petite r que je suis en train de hachurer. Mais je ne voudrais pas faire une approximation avec des rectangles. Je pense que maintenant, grâce à la vidéo précédente, on a les moyens de calculer vraiment cette r. Et on a vu que cette r, elle s'écrivait l'intégrale entre 1 et 4, de f de x, dx. Et on a vu les moyens de la calculer. Je te rappelle, cette r, en quelque sorte, on la voit comme une espèce d'une somme infinie de rectangles infiniment petits, un des rectangles de ce genre-là, même si celui que je dessine n'est pas tout à fait infiniment petit. On imagine une somme infinie d'une infinité de rectangles infiniment petits, comme ceci, qui constituerait cette r. Et on additionne, on fait la somme, c'est pour ça que le signe de l'intégrale ressemble à un s, c'est le s de somme, de tous ces rectangles-là, dont la largeur est représentée par dx, la différence entre les x. C'est pour ça que ça s'appelle dx. et la hauteur, c'est la valeur de la fonction f de x sur un des points en haut de ce rectangle. On a vu, voilà à quoi ça correspond. Le fait que ces rectangles soient infiniment petits, ça veut dire mathématiquement qu'on fait tendre vers 0 la largeur de ce rectangle, on fait tendre vers 0 le dx en augmentant indéfiniment le nombre des rectangles. et la somme de toutes ces aires va nous donner, par passage à la limite, exactement l'aire sous la courbe. Et bon, ça pour l'instant, c'est juste la notation de ces termes. Maintenant, ça, ça se calcule. On a vu, on a vu le second théorème fondamental de l'analyse, et on a vu que si f de x, notre fonction donnée, est la dérivée d'une fonction f de x, autrement dit, si F de x est une des primitives de la fonction f de x, alors, la valeur de cette intégrale, eh bien, c'était, elle était égale à F évalué au point 4, au point à la borne supérieure, 4, auquel je soustrais, duquel je soustrais, F évalué au point 1. D'accord ? Il me suffit donc de trouver une primitive de cette fonction, et de faire la différence entre la valeur de cette primitive en 4, et la valeur de cette primitive en 1. Donc, là, si je réécris, en adaptant à la fonction donnée, c'est l'intégrale de 1 à 4, de x carré dx. Et on va calculer cette intégrale. Donc, notre F de x, c'est x au carré, et notre grand F, comment trouver une primitive de x au carré ? On a déjà vu comment trouver des primitives de fonctions de ce genre-là. x au carré, c'est une fonction puissance, et on sait, par exemple, que quand je dérive la fonction x au cube, ça nous donne quelque chose avec x au carré, ça nous donne 3x au carré. Et l'idée, c'est que si je veux exactement x au carré, eh bien, j'ai qu'à tout diviser par 3, j'ai qu'à diviser le x au cube par 3, et considérer la fonction x au cube divisé par 3. Ça, c'est le fait que la dérivée est un opérateur linéaire. Quand on divise ou qu'on multiplie par un nombre, la dérivée est aussi multipliée par ce nombre, et la primitive, évidemment, également. Donc, en fait, x au carré, c'est la dérivée de x au carré, divisé par 3, x au carré. x au carré, x au carré, x au carré. On a trouvé une primitive, x au carré, les primitives sont de la forme x au carré plus c. Mais le calcul qu'on fait marche avec n'importe quelle primitive. Et donc, on doit faire la différence entre x cube sur 3 évalué en 4 et x cube sur 3 évalué en 1. Alors, il y a une notation pour ça. Ça, c'est crochet, là. On met x cube sur 3 entre crochets, et on met un petit 1 en bas et un petit 4 en haut. Voilà, ça, ça veut dire la même chose. Ça veut dire grand F de 4 moins grand F de 1 où grand F, c'est x cube sur 3. Ça, c'est la notation communément utilisée. Voilà, x cube sur 3 entre 1 et 4. Et là, il ne reste plus qu'à substituer. Commençons en 4. x cube, c'est 4 au cube. Donc, c'est 4 au cube sur 3. Donc, 4 au cube sur 3, c'est grand F de 4. Et je soustrais, cette fois, la valeur en 1. Donc, 1 au cube sur 3. 4 au cube sur 3, moins donc 1 au cube divisé par 3. Et 1 au cube divisé par 3, ça, c'est grand F de 1. Et donc, il ne reste plus qu'à calculer ça. Là, on a un simple calcul avec des puissances, des fractions. 4 au cube, c'est 64. Donc, on a 64 tiers moins 1 tiers. Il ne reste plus que 63 tiers. Et 63 tiers, c'est divisible. On sait très bien que 63 divisé par 3, ça fait 21. Donc, suivant l'unité que j'ai prise sur les deux axes des abscisses et des ordonnées, elle me donne une unité d'air. Et l'air sous la courbe entre 1 et 4 vaut exactement 21 de ces unités d'air. 1. 1. 1. 3.